bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire une crème pour le corps pour les mains les pieds enfin voilà le corps en général le visage non puisque je vais mettre un peu d'huile essentielle dedans donc il y en aura 3% le visage c'est que 1% donc je le rappelle mais voilà donc c'est une crème qui va être adaptable à toutes sortes de choses c'est à dire que moi j'en fais par exemple pour traiter les mains abîmées gercées l'eczéma le psoriasis des choses comme ça c'est assez efficace je dois le dire les retours que j'ai de cette crème que je fais depuis quelques années ça fonctionne bien donc je suis resté sur celle là mais là aujourd'hui j'avais envie de faire une crème plutôt au plaisir c'est à dire là voilà il va refaire sec enfin votre peau elle va en prendre un peu la tête donc c'est une crème pour se masser pour se s'hydrater la peau enfin voilà voyez pour se faire du bien donc c'est une crème comme vous avez l'habitude de la voir c'est à dire avec une consistance je vais vous montrer oui une crème comme ça quoi d'accord donc avec une consistance tout à fait donc celle là c'est une crème très tentin c'est à ma fille donc il ya une phase a que c'est à dire avec de l'eau donc moi je mets de l'aloe vera et un hydrolat de camomille que je fais moi même donc là je les fais des congelés puisque c'est dans l'anglais sont rappels je les conserve dans des glaçons et puis une phase huileuse donc avec de l'huile et une cire émulsifiante pas une cire d'abeille ou une cire de soja comme j'ai pu déjà vous montrer mais une cire émulsifiante qui va permettre de réussir l'émulsion puisque mélanger une phase aqueuse et une phase huileuse c'est comme si vous faisiez une mayonnaise c'est de vous rappeler il faut qu'il y ait quelque chose un lien comme l'oeuf donc vous devez vraiment va y avoir tout un truc donc je vais vous montrer c'est pas évident à faire les premières fois c'est surtout parce que des fois on se trompe de cire moi ça m'arrive au début je comprenais pas pourquoi ça m'avait pas marché et puis un jour j'ai compris donc voilà après j'ai plus de souci on cède du congélateur un peu comme quand j'avais fait la mousse de savon vous rappelez la chantilly de savon où on laisse prendre un peu et après on retourne fouetter comme une chantilly quoi voilà eh bien c'est un peu la même chose donc je vais vous préparer la phase aqueuse dans un premier temps alors on va tout mettre au bain-marie les deux doivent fondre et surtout chauffer à la même température à peu près en tout cas il faut essayer alors c'est en cuillère à soupe donc vous faites bien attention parce que il faudra que je traduisent un jour en millimètre mais en millilitres pardon mais je n'ai pas encore fait donc une cuillère à soupe d'aloe vera donc vous finissez par le connaître c'est le gros pouvant vous voyez j'en j'ai un gros bidon de 5 litres donc je le verse en pot de temps en temps parce que 5 litres c'est un petit peu c'est vrai que c'est tellement enfin il est bio et il est beaucoup moins cher en 5 litres vous vous en doutez et moi j'en use honnêtement je crois que je dois au moins 15 litres par an donc voilà quoi j'ai vraiment pas de pas de remords à l'acheter en 5 litres bien au contraire il est toujours usé puis bon vous savez vous vous brûlez vous faire n'importe quoi moi l'aloe vera c'est magique pour tout voilà ensuite donc mon hydrolat donc mon hydrolat je sais pas si vous voyez voilà il est jaune parce que l'hydrolat de camomille la fleur de camomille est jaune donc il m'en faut quatre pardon 6 6 donc on essaye de bien les prendre pour que ça fasse bien des cuillères à soupe c'est pas toujours évident 1,2,3,4,5,6 alors si vous en mettez trop si vous en mettez trop en fait le problème c'est que ça va être trop utile et ça va pas prendre en fait comme il faut donc je vais déjà mettre celui là s'il faut était un petit peu déjà ce serait bien je dilue mon aloe vera dans mon hydrolat et je fais chauffer un petit peu au vin marie ensuite donc comme toujours vous vous souvenez on met toujours le solide en premier donc avant lui je mets la cire et la cire je mets une cuillère à soupe seulement donc c'est de la cire émulsifiante en pareil donc je l'achète en plus grosse plus simple voilà une cuillère et c'est sinon j'aimerais en chercher une autre alors donc ensuite il m'en faut 4,1,2,3, on va regarder pile poil j'aurais voulu le faire exprès que je n'y serais pas arrivé ça m'arrive en ce moment donc voilà vous voyez un macérat fini et un contenant de récupérer encore voilà je fais que ça en fait vous vous en doutez voilà donc et pareil on fait fondre alors on laisse pas trop l'hydrolat pour moi ça y est il est bon le temps qu'il redescend en température lui sera fondu donc je vous reprends quand c'est prêt alors donc là ma cire est fondue et mon hydrolat est prêt également d'accord donc le but c'est de faire mon émulsion donc je vais mettre ma phase aqueuse donc l'hydrolat et l'aloe vera dans l'huile et la cire donc regardez bien ce que ça va je vais pas enfin je contrôle pas la caméra là d'accord allez c'est parti vous voyez déjà ça change de couleur alors j'ai essayé avec des petits mousseurs vous savez pour le café pour tout ça ça fonctionnait pas mal ça du coup ça tournait plus vite que mon bras mais je dois avouer que c'est pas très grave en fait puisque là mon émulsion est prise donc je vais la mettre dans mon congélateur elle n'a pas encore la consistance qu'il faut mais elle va l'avoir donc je mets au congélateur et je vous reprends après donc là c'est resté une dizaine de minutes vous voyez ça a déjà enfin une consistance de crème alors je vais rajouter un conservateur donc je mets à peu près un millilitre donc un millilitre c'est 35 août donc donc et je vais rajouter des huiles essentielles que j'aime beaucoup qui sentent bon puisque voilà moi je vais l'utiliser des choses comme ça donc j'ai choisi du bois de rose du géranium rosa et de l'ilanguilang donc en plus l'ilanguilang va être très agréable et très apaisant le géranium rosa également et c'est très bon pour la peau également et ça sent super bon voilà moi je et le bois de rose aussi il ya plein de choses donc 3% d'huile essentielle ce qui veut dire un millilitres chacun bon je me suis rappelé que l'il l'ilanguilang était très dense donc ça allait très chiant d'attendre 35 août donc j'ai repris mes pipettes voilà un millilitre ça quand même plus rapide hein vous l'avouerez même pour moi voilà le géranium rosa en géranium rosa ça sent la rose en fait c'est un peu la rose du pauvre quelque part puisque bois de rose aussi c'est je vous ai déjà dit à l'huile essentielle de rose très cher et honnêtement moi je préfère le géranium ouais vous voyez vous c'est un peu fou mais ça sent meilleur voilà je vais la remettre un petit peu concrète voir si bon là elle est un petit peu elle n'est pas pareil je vois que c'est pas les mêmes c'est pas la même huile que j'emploie d'habitude mais c'est pas grave après je pense qu'elle va être plus riche et du coup ça sera le meilleur sans doute pour la peau aussi voilà donc je les remise cinq minutes oui elle est belle alors selon lui elle aura une couleur aussi un petit peu particulière quand on utilise de l'huile d'avocat par exemple elle devient un peu vert clair ou jaune tout dépend de ce que vous avez mis comme drôle à la voyez elle est toute cette liste part elle est toute blanche est belle comme tout donc en tout elle a dû rester à les dix minutes ou au congélateur j'aurais pu mettre un peu plus d'hydro là je pense qu'elle aurait été un peu plus pas liquide mais voyez un petit peu plus aéré peut-être ça c'est à la préférence de chacun alors pas rajouter une cuillère à soupe mais bon faire des cuillères peut-être un peu plus remplie donc voilà presque 100 millilitres c'était ce qui était annoncé donc lui je pense qu'on était à quelques millilitres près alors juste pour vous montrer je mets mes restes puis c'est voir vous voyez ça rentre vraiment tout de suite c'est un toucher vraiment agréable moi j'aime bien moi je peux une fanat crème je dois vous avouer que j'ai jamais acheté crème je n'ai pas les mains sèches mais j'aime l'odeur et l'hydratation donc quand il fait pas trop froid et que je mets pas de gants c'est vrai que j'aime bien donc la voyez c'est déjà et tout doux et puis moi ça maintient mes mains tout douce pour masser donc c'est voilà voilà je pense que je vais aimer cette crème c'est sûr donc étiquette évidemment même si c'est pour moi je mets une étiquette je la mets au frigo donc ça peut être embêtant pour certaines personnes de se rappeler que la crème elle est au frigo je la mets dans ma porte de frigo comme ça mais voilà c'est écrit dessus ce que c'est il n'y a pas de souci et du coup mais elle est valable pendant trois mois même un peu au delà en fait un mais bon j'ai mis du conservateur donc en effet elle peut aller jusqu'à trois quatre mois voilà voilà toute manière vous verrez très vite ainsi il y avait un souci ça se mettra moisir ça se mettra voilà il ya un truc la texture sera plus la même etc ça vous allez voir très vite que c'est pas bon donc il n'y a pas de problème vous vous mettez le nez dessus c'est comme les yaourts